... On est à l'e-form, dans le bâtiment d'animation, où va se dérouler dans quelques instants la remise des diplômes à nos apprentis pour la session 2017. L'e-form, c'est l'institut de la formation de la Manche, c'est un CFA, où les jeunes viennent une semaine par mois en alternance avec l'entreprise où ils sont trois semaines. Ça va être un déroulé classique de remise de diplômes, comme dans les grandes écoles, comme à l'université. On a voulu faire ça depuis trois ans, c'est-à-dire valoriser le jeune en les mettant en avant avec leur diplôme, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas valoriser un jeune qui est dans l'apprentissage et de valoriser des jeunes qui font des hautes études. Donc, il y aura une remise de diplômes, il y aura quelques animations entre deux, et puis après, il y aura un orchestre qui va animer toute la soirée. On a des partenaires avec nous, on a le Crédit Mutuel et on a la MAF qui vont leur donner des petits goodies, comme on dit, et puis des petites bricoles. Et on aura aussi la chance d'avoir ce soir M. le préfet de la Manche, qui nous fera l'honneur, qui leur fera l'honneur d'être là, et puis quelques parlementaires, je crois que Philippe Gosselin est annoncé, et d'autres. L'apprentissage ne se porte pas trop mal, malgré tout ce que l'on peut dire, en ce qui concerne notre centre de formation à l'IFORM, puisque nous sommes en augmentation cette année d'à peu près 10% de jeunes en apprentissage. Donc, sur des secteurs bien précis, c'est tout ce qui est l'alimentation, la mécanique, et puis le secteur, dans les métiers des services, la coiffure et l'esthétique. Donc, en ce qui concerne le CFA, Chambre de métier de la Manche, on n'est pas trop mal, c'est pas partout pareil, mais on sent qu'il y a une petite reprise. Prenez la voie royale, c'est la voie de l'apprentissage. Malgré tout ce que l'on peut dire, un apprenti monte dans l'ascenseur social s'il le veut bien. Et l'apprentissage n'est surtout pas une voie de garage, comme on a pu le dire pendant des années. C'est une voie d'excellence, comme toute voie que l'on choisit. Et les premières personnes à convaincre, je crois, c'est les parents, d'abord. Et puis, bien sûr, un peu l'éducation nationale. A bientôt sur TV.tv